Salut salut et bienvenue dans ces nouveaux vlogs C'est pas à toi que je dis salut La petite patate elle grossit Alors il est 9h30 Oui j'ai un pull de Noël Mais il n'y a pas de... Chez moi c'est toute l'année Tu te couches aussi s'il te plaît Donc on va commencer comme d'hab Je vais vous raconter mon petit week-end Donc le vendredi après que je vous ai laissé comme d'habitude J'ai fait une sieste J'ai fait beaucoup de montage Et j'ai eu un problème avec le piercing Regardez vous ce que j'ai eu dans le swap avec Manon Et je suis complètement dégoûtée Puisque je vais vous montrer Oui ce premier jour de vlog risque d'être très long Il va faire tout le contenu du vlog je crois lui tout seul Parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui Et des petites choses que j'ai envie de vous montrer Dont un bricolage et une recette de gâteau Arrête de fouiller dans mes affaires Donc voilà c'est celui là Donc vous pouvez choisir votre oreille en fait Et je l'avais pris pour mettre à l'hélix Comme il est prévu Sauf que moi il tombe comme ça Puisque j'ai pas un rebord assez recourbé ici Donc je suis dégoûtée Je sais pas le mettre J'ai essayé de le mettre dans le conche Mais là il aurait fallu dans l'autre sens en fait Pour le mettre Non pas comme ça Pour le mettre comme ça Mais ça va pas Et du coup le trou par rapport à mon conche Et la tâche est pas assez Reste tranquille Et pas au bon endroit quoi Donc je suis complètement dégoûtée Je sais pas du tout quoi en faire Chéri vous les Parce que comme il y a deux tiges dedans Il y en a une plus longue Vous les couper pour essayer Que ça soit plus serré Et que ça tienne un peu mieux Mais du coup il y aura pas le pas de vis J'ai pensé à ça hier Donc ça n'ira pas non plus Donc je suis dégoûtée Je pense que je vais essayer De glisser un anneau ici Peut-être le coller avec un peu de VSP Ou un truc comme ça Et le mettre en pendentif Je vois pas d'autre solution Je suis dégoûtée Vraiment dégoûtée quoi Donc du coup j'ai remis celui-là C'est un autre encore J'en ai tellement des berzines Riley T'es chiante Arrête de bouger Et donc le samedi Je fais mon teint et tout Pour les filmer Et Amy nous a alpagué Elle m'a tenu en embuscade Parce qu'elle nous a montré Ses ventes Vinted Avant de les mettre sur Vinted Pour voir s'il y avait des choses Qui nous intéressaient Donc clairement Elle m'a pas reminé Parce qu'elle revend pas cher Mais j'ai un peu craqué chez elle Donc je vous montrerai ça Je vais le recevoir dans la semaine Je pense Ça va assez vite En principe Quand elle m'envoie quelque chose Mais merde cette mèche là Donc du coup Après j'ai eu la flemme de filmer Parce qu'il était tard Que je me suis dit Bah j'allais me coucher Sauf que Shérin me dit Bah non on va d'abord aux courses Ouais mais non J'avais pas prévu ça Parce que comme je vais aller Chez Pandora Elle me dit On va d'abord faire les courses Et chez Pandora Donc on a été faire les courses J'ai acheté tout ce qu'il fallait Pour faire la boudille des titis Le soir Et je suis donc passée Chez Pandora Chercher la vague Avec les sous Que Manon m'avait donné Pour mon anniversaire Elle est trop belle Voilà Et ça c'est celle que j'ai eu De la part de mon beau frère Et de ma belle soeur La dent Et du coup La vendeuse Elle regarde mes ongles Et on a commencé à discuter Donc elle m'a demandé Comment est-ce que je faisais Mes ongles et tout ça D'abord elle m'a demandé Si j'avais été les faire Chez quelqu'un Sinon c'est moi qui les fais Oh la 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 Et puis je dis Bah c'est du cat size Franchement j'ai rien fait D'incroyable Comparé à d'habitude Là j'ai dû les refaire Parce que j'avais fait sauter Mes ongles Comme je vous ai dit Dans le dernier vlog J'avais J'avais cassé Un bout de vernis En me coincant les doigts Dans un tiroir Et donc on commence à discuter Et puis elle me demande Si j'ai acheté le cat size Chez Peggy Seed Juste à côté de la boutique Pandora Et je dis non C'est la marque Qui me les a envoyées Pour que je puisse tester Elle me dit Ah comme ça Sans aucune raison Bah je dis C'est parce que Je fais des petites vidéos Sur Youtube Et du coup Nous on voulait en train De parler de ton De bijoux De make-up De Youtube Donc elle m'a demandé De m'ouvrir ma chaîne Pour s'abonner Et on a discuté Pendant plus d'une demi-heure Chez Pandora Voilà J'ai discuté Avec les bourdeuses Donc après on est rentré J'ai quand même été Faire une sieste Parce qu'elle a bien été fatiguée Ensuite ma belle soeur M'a envoyé un message Pour voir si samedi Donc qui vient pour moi Donc qui était hier pour vous On était libre pour elle au resto Donc ouais Après j'ai fait La boudille pour les titis le soir Et j'ai monté quelques réels Le soir Parce que les réels Comme il n'y a pas de son A part la musique Je peux me faire ça En écoutant des vidéos Ou une série quoi T'arrêtes de bouger Le dimanche j'ai tourné Ah oui donc après le samedi Du coup je me suis quand même Motivée à 5h30 A aller filmer le Disney Challenge Parce que je me suis dit J'ai fait mon teint ce matin A cause d'Emi J'ai pas pu tourner du matin Emi C'est de ta faute Assume Donc j'ai tourné quand même Le Disney Challenge le soir Le dimanche matin J'ai retourné J'ai tourné une autre vidéo Et j'ai rattrapé Presque tout mon montage Il me reste plus que deux vidéos A monter Rayleigh a appris A monter les escaliers Alors c'est bien Il y a du progrès Elle grandit Sauf qu'elle a peur de descendre Donc à chaque fois Elle est la recherchée Alors quand elle est au premier étage C'est bien parce que ça craint rien Il y a juste le palier Il n'y a rien qui traîne Donc c'est notre étage à nous Mais au deuxième Où c'est l'étage des garçons Là c'est dangereux pour elle Parce qu'elle peut bouffer Tout et n'importe quoi Vu qu'il y a tellement de bordel Tout et n'importe quoi Qu'elle peut bouffer Donc là je viens de mettre La plaque là J'en ai mis une Pour être sûre Qu'elle ne monte pas au deuxième étage Mais du coup Le gros est coincé en bas aussi Bon lui après S'il veut monter Là il est dehors S'il veut monter Il demande en principe Parce que c'est le seul endroit Où il a la paix En fait c'est monter Donc voilà Il fait le soin Que ça espionne Les appartements d'à côté Qui est curieux C'est un truc de froid Et le soir j'ai préparé Pour me refaire un petit DIY Pour mettre dans mon fond vidéo J'ai également refait Une nouvelle bannière Pour Mars Pour aller avec L'intro arc-en-ciel Voilà Je me suis un peu passé le temps Donc ça J'ai lavé mes pinceaux aussi Il faudra que j'en range Donc je pense que je vais vous montrer Parce que je vais entamer le DIY aussi Alors je vais Je voulais Du coup j'ai la petite souris Je ne peux pas vous montrer Mais j'ai découpé dans du carton Un croissant de lune Et des étoiles Je voulais les faire en plâtre Mais là je suis en train de me dire Que je vais juste faire le socle en plâtre Et je crois que je vais juste les peindre Il faut que je regarde Ce qui me reste en peinture De la maison quoi Parce que je n'ai plus de petits pots De peinture acrylique Mais je vais regarder Ce qui me reste en peinture Arrête de lécher Je vais regarder ce qui me reste En peinture de la maison Pour peindre ça Et je pense que je vais ajouter Des petits effets Soit des paillettes Avec les VSP Ou des trucs comme ça Je ne sais pas trop Je vais voir un peu Comment je peux jongler Je vais les mettre sur des bâtons Et les mettre dans un socle rond Que je voudrais faire en plâtre Pour que ça tienne bien Du coup j'ai découpé tout en deux fois Pour faire avant arrière Mais je pense que je n'en aurais pas besoin Si je fais que les peintres Donc je vais en faire un directement Pour Manon aussi Je sais qu'elle aimera bien aussi Et voilà Ou je vous le mettrai dans le prochain concours Donc je ne sais pas encore On verra bien Il faut que je nettoie aussi aujourd'hui J'ai une journée chargée Même que je ne vais pas filmer Je dois filmer tous les sweats J'ai des palettes pour les futurs sweats et make-up Là qui arrivent Et voilà Donc j'ai une journée chargée Mais pas trop YouTube Ce matin déjà Alors j'ai bien dormi J'étais couchée Il était minuit Et elle ne m'a réveillée qu'à 8h Donc j'ai bien dormi Et ce matin J'ai répondu un peu à tous les mails Le partenariat et tout ça Donc voilà J'ai l'autre partenariat que j'attends Qui vient d'être envoyé Elle m'a envoyé le suivi Il faut compter au moins 15 jours Pour qu'elle vienne Bon de toute façon Je dois poster la vidéo Entre le 1 et le 10 mars Donc j'espère que je l'aurai avant Donc voilà Bah écoutez Pour l'instant Je vais vous laisser là Moi je crois que j'ai commencé Mon ménage doucement Et préparer ce qu'il me faut Pour faire le gâteau Comme ça je peux le mettre au frigo Parce que c'est un sans cuisson En gros C'est au crispies Je ne sais pas si vous connaissez Ce gâteau J'ai trouvé une recette Sur internet Je vous la mettrai en barre d'infos Mais Moi après je vous piffe Mais là c'est parce que je voulais tester Parce que normalement Il faut des lards au chocolat Et des ressoufflés nature Mais comme les marshmallows au chocolat Ca coûte la peau du cul En fait C'est trois fois le prix des normaux Donc je me suis dit que j'allais changer J'allais faire l'inverse On verra bien si ça fonctionne Après le bout sera notamment le même C'est juste que ça changera L'aspect du gâteau Donc comme ça je vais tester ça avec vous Comme ça vous aurez la recette Et voilà Ouais sinon j'avais rien d'autre à vous dire Pour l'instant Je vais prendre mon petit pince-bate Donc aujourd'hui je vais faire avec vous le gâteau Et probablement vous filmez un petit peu Ce que je fais sur le DIY Comme ça vous voyez l'évolution Je sais que vous aimez bien ça Et voilà Je dois faire la cage des titis aussi Et je vais attendre que Georges se lève Pour me faire la cage des chichous Ouais bon bah écoutez je vous laisse là Et je vous reprends après pour le gâteau et compagnie Et l'autre elle s'est endormie sur mes genoux Et j'ai une crampe Sympa la vie Alors il est Midi mois 20 Oui il est tard mais je viens de finir seulement le ménage Donc on va attaquer le gâteau crispy Alors attendez J'ai retrouvé ma recette du perroir Je vous la mets comme ça Si jamais vous voulez faire un screen C'est maintenant Voilà Donc comme je vous l'ai dit Moi en principe je fais un peu près au pif Mais c'est un gâteau que ma mère nous faisait Quand on était petit Et voilà les gosses aiment beaucoup Ca fait comme l'intérieur des lions Si jamais vous aimez les lions Donc je vais prendre ma balance J'ai préparé ce plat là Le pichet du perroir Pour faire fondre le chocolat au micro Donc J'ai déjà enlevé ça Pour l'instant on en a pas besoin Ma balance est complètement dégueulasse Faut que je la lave Mais comme j'ai beaucoup de gâteau ces derniers temps On l'utilise beaucoup Enfin je l'utilise beaucoup Donc il faut 100 g de margarine Moi je mets du beurre Parce que c'est ce qu'il est Parce que pour les autres Il est dehors un pipi Je surveille en même temps la petite Donc 100 g de beurre Voilà On est à 103 102 maintenant On va pas chipoter Il est très vieille Cette balance elle décolle un petit peu Et donc Il faut normalement 150 g de chocolat au lait Moi j'ai une plaquette de 200 g Donc je vais mettre les 200 g Vu que j'ai des marshmallow nature Et pas au chocolat Allez on va faire un pipi Ce qui est génial C'est que vous pouvez faire ça Avec les chocolats De Saint Nicolas De Pâques De Noël Et tout ça Pour pas les jeter Si jamais vos enfants En reçoivent beaucoup Donc c'est le gâteau Qu'on faisait principalement Après la Saint Nicolas Et après les Pâques Il est un peu dur Ici Non je l'arrivais pas Il se casse qu'en gros morceaux Comme ça Donc c'est un peu chiant Rayleigh si tu pleures Parce que tu dois pisser Alors que la porte est l'ouvre Ça va chier pour ton matricule Voilà Ça va Il dit 2 minutes au micro-ondes 600 watts Moi je le mets 1 minute Je tourne Je remets 1 minute Donc j'ai déjà pesé Mes 150 g de Rice Krispies Même dedans Donc normalement C'est les Krispies Nature Et les l'art au chocolat Moi j'ai fait ma reste On va voir si ça fonctionne Donc voilà Évidemment Le beurre fond Au chocolat Après vous pouvez le faire Au bain-marie Si vous préférez Le micro-ondes Ça va beaucoup plus vite Donc je mélange un peu Et je remets 1 minute Voilà Donc là Eux ils disent De mélanger au batteur Moi je fais la main Voilà On va passer à l'érogateur Pour ça Et tant que c'est bien chaud Il faut ajouter Les marshmallows Donc je vais mettre Sur ma balance Comme ça je sais peser Bon il me faut 100 g en moins Du paquet Voilà Là je vous conseille De prendre la spatule Ça va mieux Pour mélanger Donc il faut 200 g 250 g De lard Ou chocolat Logiquement On essaie d'arriver A 100 g Comme ça Je sais où j'en suis Parfait On mélange bien Donc ils vont pas fondre Tout de suite On va les passer Au micro-ondes Puis ça va déjà Commencer à fondre Et comme ça Ça va bien Les enrober Et voilà On va les passer Et on va les passer Et on va les passer un petit pour mamie bon j'aurais pu prendre un plus gros je me souvenais plus que donc un autre en place normal donc ce que je vais faire j'ai déjà le passé en seconde au micro ondes pour qu'ils commencent les gens à fond donc effectivement prenez un plus gros qui fait une connuie qui fait une aïe 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 me saut dans les jambes et ça avait coulé dans le micro ondes aussi où on va trouver ce qui se sera plus simple on remettez bien à tremper directement vos ustensiles après parce que ça colle un jour dix mois surtout quand vous en avez même après les doigts j'ai d'autres colons voilà on aura plus facile pour tuer boxe pardon je vous ai ou je vous ai connu ou balancer donc on peut pour lui on peut pour le tour y rabat décidément mais ils jouent vous aimeriez je crois je vais le remettre en seconde pour qu'ils aient la chef de bien fond des marshmallows maintenant qu'ils sont je sais pas si vous voyez bien la texture donc il faut que ça est tout homogène mais là il ya des marches malo qui ont du mal à fondre je vais le repasser 30 secondes voilà il reste plus qu'à verser ça sur les christie et bien mélanger sur les choukou pops c'est des choukou pops c'est pas des risques ça colle on essaye d'en romper un maximum les les céréales et c'est tout après vous mettez dans le monde et vous laissez reposer au moins une heure enfin refroidir une heure au frigo et vous coupez des tranches ou alors vous vous amusez avec tout dans les petits emporte pièce je vous rassure c'est beaucoup plus facile avec un gros moule ou un plan j'ai pas que j'ai de mettre dans un monde voilà je pense que c'est bien bien enrobé donc ça fait des fils qui dégueulasse mais c'est très satisfaisant on est donc dans les moules et au frigo et on vous tracera tout à l'heure demain suivant mon appétit je fais beaucoup de pâtisserie mais j'en mange pas beaucoup voilà il y a une chave pour que j'ai été assis C'est bon. Et voilà, on met ça au frigo pendant au moins une heure. Et on fera la dégustation plus tard. Alors, il est 9h55 et je viens de tourner mes deux vidéos que j'avais prévues. Je me suis réveillée à 5h. C'est Ryan qui m'a réveillée cette fois-ci en tapant son nez contre la porte. Je pense qu'il devait sortir. Donc, j'ai réussi à tourner mes deux vidéos. Je suis bien contente. Et hier, j'ai bien avancé dans mon petit DIY. Je suis bien contente. Et après, je vous montrerai le rendu du gâteau avant que Georges ne se relève. Parce qu'il ne reste déjà plus grand-chose. Voilà. Oui, je vais venir te donner à manger. Alors, ce matin, je me suis réveillée à 5h. Et j'ai vu que Mme Glam m'avait déjà reproposé de choisir 4 VSP. Donc, écoutez, je suis contente. C'est pour faire un nail art de printemps. Donc, j'avais le choix entre... De choisir 4 VSP dans les teintes pastels. Donc, j'ai choisi. J'ai envoyé mon mail. Et voilà. Donc, il y aura un nouveau nail art. Ils ont été ravis de ma vidéo. Pourtant, elle n'a pas fait de vue. Franchement, c'est caca les vues sur les nail art. Je ne fais vraiment pas beaucoup de vues. Après, j'aime bien en faire. Et vous, vous aimez bien que je vous les filme de temps en temps. Donc, voilà. Au moins, les personnes que ça intéresse en ont de temps en temps. Ça y est, elles vont regarder les chiffres. C'est une terreur. J'ai eu du mal à filmer avec elle. Vous verrez dans les deux vidéos. La vidéo de collection blush que vous avez eue vendredi. Et peut-être celle de samedi. Ou celle de samedi qui vient. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Suivant. Si Manon a le temps de filmer la vidéo ou pas. Puisqu'on l'a fait ensemble. Sur la palette Sigma Alice au Pays des Merveilles. Puisqu'on l'a toutes les deux. Elle me l'a envoyée dans le swap. Moi, je vais envoyer le blush. Elle m'a envoyé le blush aussi. Enfin, voilà. Comme ça, on l'a fait ensemble. Alors, pour mon petit DIY, j'ai fait le socle comme ça. Donc là, il faut que je le bombe. Il n'est pas totalement sec. Mais je vais quand même essayer de le bomber. Parce que c'est le sou qui n'est pas vraiment sec. Là, je l'ai mis sur mon poil. Ça tourcisse bien. Il faut que je ponce un peu le bord. Et j'ai mis six bâtons. Comme ça, je vais pouvoir accrocher déjà la lune. Voilà. Je vais mettre la lune assez basse, je pense. Et mettre des étoiles autour. Il y a un poil qui vole. Plus haut. Je ne sais pas. Mais du coup, là derrière, on verra pas trop l'étoile. Quoique, si je la mets comme ça. Donc, il faudra peut-être que je coupe les tiges les plus grandes. Donc, voilà. J'ai fait ça juste du plâtre. Et j'ai mis des piques à brochettes à l'intérieur, le temps que ça sèche. Je pense que Manon, j'allais le faire en portion. Enfin, en portion. Avec des socles individuels. Comme ça, elle peut les mettre comme elle veut. Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le démouler dans le couvercle en métal. Et je n'ai pas de moule en silicone ronde, cette taille-là. Donc, je pense que je vais faire des moules à muffins comme je l'ai fait avant. Donc, j'ai fait la lune comme ça. Je l'ai bombée en argenté. Maintenant, je vais aller les bomber juste après. Et je les ferai en doré. J'avais mis en dessous un... Ah oui, ça se voit quand même un peu. Un vernis. J'ai fait beaucoup avec mes produits ongles. Un vernis effet coquillage. Pour faire un petit reflet comme ça. J'ai mis la poudre holographique dessus. Donc, j'ai vidé mon stock de poudre. Donc, Manon, tu n'auras pas de la poudre holographique sur ta lune. En carton. Et j'ai refait un tour de holographique violette. Comme ça. Donc, j'espère que ça ressortira bien. Et je pense que je vais accrocher ma guirlande lumineuse le tour de la lune. Alors, j'ai fait deux petites étoiles pareilles avec la poudre holographique violette. Voilà, j'ai pris deux tailles différentes d'étoiles. J'en ai fait une ici avec l'effet coquillage et le tour avec le vernis à paillettes. Donc, j'espère que ça ressortira bien. Et j'en ai fait deux avec un vernis pailleté holographique. Voilà. Maintenant, je vais lui bomber en doré parce que je sais qu'elle préfère les décorations dorées. Et le somme, j'ai le bomber en noir, tout simplement. Et les baguettes aussi. Donc, ça, il faut que je fasse avant de pouvoir coller les trucs. Donc, je pourrais les coller ce soir, je pense. Là, je vais peut-être le laisser sécher encore un peu. Je ne sais pas. J'ai déjà poncé les bords là parce qu'il est un peu tranchant. Après, ça a donné une forme avec le papier sulfurisé. Je ne sais pas si vous allez voir. J'avais mis dans le fond de la boîte. Ça fait des effets baguettes comme ça. Voilà. Je vais les laisser comme ça. Je trouve que ça fait joli. Et je pense que je vais essayer de le bomber en noir et de donner des petits effets argentés par-dessus. Vous verrez le résultat final demain, je pense. Donc là, je vais aller nourrir les chiens parce qu'elle, elle me regarde du coin de l'œil en disant « Maman, ferme ta gueule et viens me donner à manger. T'as faim. » Ah oui, c'est ça. Elle a faim. Et puis, je viens vous remontrer le gâteau. Comme ça, je vais peut-être pouvoir m'enfiler une petite tranche avant que Georges ne vous le reste. Voilà. Les chiens mangent normalement, bien que Riley soit en train de tourner en rond et qu'elle va me pisser là. Et Ryan a fini de manger. J'arrive. Donc, oui, j'ai remis mon gilet. Ça ne fait pas longtemps que je vous ai laissé, mais j'ai beaucoup trop froid. Donc, j'ai remis mon t-shirt et mon gilet. Je ne suis plus nana. Je ne sais pas. Donc, voilà ce que donne le gâteau. Alors, il arrivait jusqu'ici. Et moi, j'ai juste eu la petite bande du début. Et Georges a déjà bouffé la moitié. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment comme l'intérieur des Mars, en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, c'est collant un peu. C'est un peu chiant à manger, mais c'est très bon. Alors, j'ai essayé de me couper un tout petit bout. J'ai oublié le couteau. Donc, je reviens. Je vais me couper un bout et je reviens. Donc, voilà. Je le trouve moins croustillant que d'habitude. Voilà. Mais ça colle. Petite recette de gâteau super facile. Et franchement, les Guts adorent ça. Et finalement, il est bien chocolaté. Même que je n'ai pas pris des marshmallows au chocolat. Donc, voilà. Après, si vous n'êtes pas fan de chocolat, vous pouvez faire sans. Faire juste avec des marshmallows classiques. Voilà. Donc, moi, je vais déguster mon petit bout. Que j'aurais réussi à sauver pour mon estomac. Et du coup, sauf si le facteur m'amène enfin à ma commande révolution. qui est toujours bloqué au den, apparemment. Ce qui veut certainement dire que je vais avoir des frais. Moi, je vais... J'ai du montage à faire. Finir mon DIY. Commencer celui de Manon. Et attendre que les chiens se calment. Donc, sur ce, je vous reprends. Si le facteur me dépose ma commande révolution pour vous montrer ce que j'ai pris. Sinon, non, je ne vais pas jouer. Alors, il est 10h10. Et j'ai plein de choses à vous montrer et à vous dire. Sauf que les chiens me... Je suis au bout de l'air. Je suis au bout de l'air. Ils m'énervent tous les deux. Raïda, elle a foutu un bordel pas possible tant que j'ai été filmée cette vidéo. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette coiffure. Je l'ai vue sur Insta. Je vous mets le réel en barre d'infos. J'aime beaucoup. Le facteur vient de passer m'amener la commande chine. Donc, on va déballer ça après. Elle est en train d'essayer de me grimper dessus maintenant. Donc, déjà, par où commencer ? Hier, j'ai refait mes ombres. Ça m'a mis énormément de temps à cause de maëlle. J'avais dit que je n'allais pas me gêner pour t'accuser. Voilà. On était en train de discuter. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps. Donc là, j'ai dû les raccourcir parce que j'étais en train de tous les péter de la main gauche. Donc, j'ai raccourci partout. Et du coup, j'ai testé le Cat Size Pandora de Madame Glam. Et je suis déçue par le rendu. Alors, il est sublime. Mais alors, les pouces, par exemple, regardez, je n'ai pas la même couleur. Il est sublime avec plein de paillettes et tout. Mais le reflet Cat Size est vraiment minime. Donc, voilà. Donc, j'ai mis ici le Spooky Pants. Et le Pandora en Cat Size comme ça. Alors, ça fait un très beau vernis pailleté, ma foi. Après, il faudra que j'essaye de vraiment bien le refaire comme il faut. Quand j'aurai les ongles un peu plus longs, je le ferai peut-être un peu mieux. Donc, je vous mets mon code promo et le lien direct avec le code promo en barre d'infos. D'ailleurs, il faut que j'intègre à toutes les vidéos. Voilà, vous avez 30%. Donc, ça paye largement les frais de douane. Et j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle aussi est en partenariat avec eux, je crois. Donc, c'est certainement quelqu'un qui est sur Insta ou sur YouTube. Qu'elle a en principe 14 euros de frais de douane en France. Donc, 14 euros, ce n'est pas grand-chose pour la qualité des vernis. Parce que j'en suis vraiment ravie. Bon, j'ai déjà pété mon petit doigt. Dans ce moment, mes ongles, ça ne va pas. Je n'arrête pas de me péter les ongles et de péter mon vernis. En même temps, je n'arrête pas de faire du bricolage. Donc, ça n'est pas non plus. Et donc, ça paye largement les frais de douane. Donc, vous avez quand même une réduction. Et ça vaut largement le coup. Parce que franchement, c'est les meilleurs VSP que j'ai testé jusqu'à maintenant. J'adore. Ils ont une opacité. Moi, je mets quand même deux couches pour avoir un peu d'épaisseur sur l'ongle. Parce qu'à force, comme j'ai tout le temps du VSP, ils sont mous. Donc, pour bien les durcir, je mets quand même deux couches. Mais avec une couche, si vous l'appliquez bien, vous avez largement assez. Donc, c'est vachement rentable. Et comme elle disait, c'est des VSP de 15 ml quand même pièce. Donc, c'est une bonne quantité. Voilà pour cette partie-là. D'ailleurs, ils m'ont reproposé quatre vernis pour faire un élard de Pâques. Donc, je vais réfléchir à ça en attendant de le recevoir. J'ai mon autre partenariat qui a été envoyé. Et donc, je l'attends. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et j'ai Focalure qui est en train de me répréparer un colis avec des produits que j'ai pu choisir cette fois. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester parce qu'il y avait des petites pépites que j'avais envie de tester dans les nouveautés. Donc, voilà. Le chien vient enfin d'arrêter de gueuler dehors. Alléluia. Donc, j'ai également hier, chérie, été me chercher mon colis que j'ai racheté du make-up à Amy. Elle me ruine, cette fille. Elle me ruine. Après, je pense qu'elle n'aura plus grand-chose avant. Donc, ça va. Donc, d'abord, je lui ai racheté ceci. On fera un swatché de make-up. Je serai contente. Il ne me manque plus que la 4 et la 5. Et je les aurai toutes. Oui. En espérant qu'elle ne ressorte pas une d'ici là. Donc, je lui ai mis une option sur la 5. Mais elle ne veut pas la revendre. Donc, voilà les teintes. Donc, on fera un swatché de make-up également. Mais je la ferai après avoir fait les swatchés de make-up. Il y a un bout de poivron des titis qui était collé après ma palette. Et je vais également racheter des rouges à lèvres. Donc, là, ça a été un carnage. Je vais racheter le holy matrimony que je voulais. Hein, Kylie ? Le mentide, elle me l'a mis en cadeau parce que je lui ai acheté tous les mini-ouda qu'elle avait. Voilà ! Alors, avant de vous faire les swatchés de rouges à lèvres et tant que j'y pense, je vous mets un close-up de mon DIY qui est terminé, que j'ai mis en haut dans mon fond de vidéo. Je vais voir en faisant le montage de la vidéo d'aujourd'hui que vous, vous avez eu hier. Donc, sur le make-up avec la palette avatar. Je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas si la petite coupiote autour de la lune était indispensable. Mais je suis bien contente du rendu. Donc, maintenant, je vais pouvoir attaquer celui de Manon. Et je pense que je vous en ferai un pour mettre dans le prochain concours. Parce que je trouve ça très joli. Et voilà. Il faut que je voie avec mes vernis. Pour ne pas gaspiller mes vernis non plus. Là, j'essaie d'utiliser dès que j'utilise un peu moins sur mes ongles. Donc, on va passer au swatch. Alors, d'abord avec le holy matrimony de chez... J'ai fait ça, ça m'en fait un en plus. La semaine prochaine. Alors, je vais peut-être faire ça du week-end et je vous montrerai juste le rendu. Ou si j'ai la flemme, je ferai ça avec vous la semaine prochaine. Il faut que je réorganise tous mes... Tous mes rouges à lèvres parce que... Parce que j'en ai beaucoup trop. Il est magnifique. Je le voulais vraiment celui-là aussi. Trop beau. Alors, le Kylie, je ne sais pas dire la teinte. Mais bon. C'est un Kylie. Ils sont bons les Kylie. Donc, c'est un nude un peu plus beige, rosé, comme ça. C'est certainement une teinte que j'ai déjà. Je n'en ai d'accord. On s'en fout. Et le Melted, c'est le Sell Out. Ça aussi, c'est probablement une teinte que j'ai déjà ailleurs. Là, vous avez vraiment les trois rouges à lèvres qui tiennent le mieux sur ma bouche. Parce que le Kylie, il tient d'en faire aussi. Les Huda tiennent un tout petit peu moins bien, mais ils tiennent quand même très bien. Donc, il y avait dans le lot de Silk Balls. Donc, je crois que c'est des Plumper. C'est des Gloss Plumpant, il me semble. Je ne suis pas très sûre. Émile, dis-moi ça en commentaire. Ça sent la série, ça. Ici, on a le Postade à la franglaise. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. C'était celui-ci que je voulais le plus, qui est le Burning Cherry. Ça a l'air d'être que des gloss. Mais je crois que c'est hydratant aussi. Il faut que j'aille regarder sur Internet. Et donc, les mini, il y a le Miss America, qui a l'air d'être un rouge. Donc, ça tombe bien, parce que j'ai presque fini mon Melted. Oh, il ressemble. Il est un peu plus chaud que le... C'est un rouge sans magnifique. Bon, ça, ce n'est pas les teintes que je mets beaucoup, mais... On a le Boho Base. Oh, celui-là, il a l'air calme. Oh, il est calme. C'est aussi un... C'est un Berry. Bon, il est clairement un Berry. Trop beau. Je suis bien contente. On a le Icon. Donc, ça, je crois que c'est... Mais je crois que les petits... Les mini comme ça, c'était les coffrets de ces... Oh, il est beau. Pro. De ces... Best-off. Best-seller. On a le Perfectionniste. Alors, ça. Bon, il ressemble au... Melted. C'est le Melted que j'ai fait de champvernier ? C'est pas grave, mais il est un tout petit peu plus page. Et pour terminer, on a le First Class. Ouh, j'adore, il suffit. Voilà. Donc là, je crois que, question rouge à lèvres, je suis parée pour un bon bout de temps. Très bon bout de temps. Donc, je vais ranger ça, effacer ça, et on va passer à ma commande Shein. Après, je vais essayer de vous filmer l'essayage de Miss Ray Ray. Donc, je viens de recevoir le mail de Focalure pour dire qu'ils avaient expédié ma commande, entre guillemets. Donc, le colis qui m'envoie, il y en a pour 103 euros encore. Et je suis trop contente parce que, du coup, je leur ai demandé si je pouvais avoir un phare comme ça. J'avais eu la dernière fois. Parce que moi, je m'en sers en tant qu'highlighter et c'est Rikiki, donc ça part assez vite. Mais c'est vraiment devenu un de mes highlighters préférés. S'il veut bien faire le focus. Après, il faut aimer ce qui n'est pas été, on est d'accord, mais il a plein de reflets. Il est canon. Et du coup, elle a accepté de m'en renvoyer un pour moi. Et un. Oh, je ne suis pas contente. Voilà, donc ce n'est pas grand-chose, mais c'est des produits que moi, j'aime. Et j'aime vous mettre des produits que j'aime dans le concours. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets. Voilà, il n'est pas mélangé, donc ça fait des barres multi. Enfin, j'adore, j'adore, j'adore. Je l'aime trop, celui-là. Donc, pour ma commande Shein, en sachant que j'avais, comme d'hab, le bon de 15% qui passe à chaque fois, donc c'est TSX15. Voilà, si je n'oublie pas, je vous l'affiche. Et je vais vous donner les prix, donc avec la réduction. Donc déjà, je me suis recommandé deux baumes démaquillants au Niroli, parce que c'est mes baumes démaquillants préférés. Et ils me sont revenus à 4,25 euros. Pièce, bien évidemment. Je me suis repris un lot de 5 éponges. C'était un nouveau coloris, mais comme j'ai mon stock qui est en train de diminuer, ce n'est pas plus mal. Donc voilà, et ça, ça m'est revenu à 2,98 euros les 5. Donc ce n'est pas énorme. Maintenant, par exemple, celle-ci, elle va dégorger à mort. Donc moi, je vous conseille de les passer à la machine au moins une ou deux fois, surtout au moins une fois, pour dégorger la couleur, parce que les plus foncées, par exemple dans le trio vert ou rose que j'ai, enfin dans les 5, la verte la plus foncée, elle dégorge à mort, elle dégorge longtemps, donc il faut la passer à la machine comme ça, vous êtes tranquille. Alors, je voulais tester, il y avait un lot de 10 éponges pour pas bien cher. Maintenant, je comprends pourquoi c'est des mini, je n'avais pas vu. Les 10 mini éponges, donc du coup, 1,49 euros. Je pensais que c'était des grosses, je n'ai pas vu que c'était écrit mini, mais bon, ce n'est pas grave, je m'en sers pour appliquer ma base. Donc, je suis tranquille pendant un long moment. Alors, il y en a deux en forme comme ça. Mais c'est bien parce qu'elles sont quand même pointues pour bien appliquer la base, donc sinon les autres sont en forme d'œuf classique. Et ce n'était pas bien cher. Et donc, pour Riley, alors d'abord pour les chiens, j'ai pris une baballe, comme ça. J'allais avoir un peu peur qu'elle soit trop petite, mais du coup, elle est bien grosse, si vous voyez par rapport à ma tête. Donc, je suis hyper contente. 3,19 euros. Donc là, je ne vais pas la lancer tout de suite parce que j'ai la porte de l'air qui est ouverte et Ryan va aller la mettre dans le jardin. J'ai pris un manteau pour aller, qu'on va lui essayer après. Donc, j'ai pris en taille L parce qu'en sachant que c'est déjà un vrai petit cochon, j'espère qu'elle lui ira l'hiver prochain quand elle sera à sa taille adulte. Il est trop beau ! Il se ferme avec des pressions en dessous. Ici, vous avez un petit truc avec des pompons qu'elle va me destroyer en moins de 5 minutes. Mais voilà, les couleurs nuages comme ça, j'adore. Voilà. Et je lui ai pris un harnais également et il y a la laisse avec. Donc, en plus, je n'avais pas vu non plus. Moi, je ne lis jamais rien. Donc, en gros, ça, bien évidemment, c'est une fichue. Donc, j'ai trop... Je n'ai pas vraiment regardé au dessin, c'est des petites encres qu'il y a dessus. Moi, j'ai regardé plus à la taille et à la facilité, enfin, la praticité du fermoir. Je voulais, avec un clip, ce n'est pas avec une lanière. Donc, j'ouvre et il se ferme assez facilement. Vous avez un scratch ici pour bien le faire tenir. Ici, pour mettre la laisse, qui, à mon avis, ne va pas être facile à mettre, puisque le truc est un peu... Voilà, je pense que ça devrait lui aller. Par contre, il n'est pas réglable. Donc, avec un petit nœud ici et une clochette. Voilà. Donc, on va lui essayer ça. C'est trop mignon. Donc, ah oui, le manteau, il était à 4,68 euros. Et le harnais, avec la laisse, 6,36 euros. Je ne me suis pas ruinée. Voilà. Et là, je viens de voir que dans mon panier, j'ai des rangements acryliques pour mes rouges à lèvres et mes vernis, parce que je n'ai plus de place pour ranger mes vernis sur l'étagère que moi, j'ai fait. Donc, j'aimerais bien acheter des étagères en escalier pour en ranger plus. Ce qui est, ils sont quand même 10,50 euros pièces. Il m'en faut au minimum 3. Donc, je vais d'abord aller voir chez Action. Parce que j'en ai une de chez Action, mais ce n'est pas assez. Donc, je vais regarder si j'arrive à en avoir d'autres. Si j'arrive à en retrouver d'autres par là. Ou on fabriquait peut-être une en carton ou en plâtre. Mais je n'ai plus de plâtre. Ah oui, ça, je pourrais faire, tch. Je vais voir. Je vais voir. J'ai une cagette aussi. J'ai peur que le poids des vernis ne sois pas assez costaud pour les poser dessus. Je vais voir. J'en vais réfléchir. Donc, voilà pour ça. Là, elle est à peu près calme. Donc, je vais essayer de lui enfiler les trucs. Rayleigh, viens près de ma main. Viens. Viens ma poupette. Elle vient. Levez ma petite patate. Voici ton nouveau manteau. Viens. Elle veut toujours venir sur mes genoux. Et là que je l'appelle, elle ne vient pas. Rayleigh, viens voir maman. Viens voir maman. Je vais vous poser différemment. Vous m'entendrez peut-être pas très, 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 très bien. Ouais, là, c'est pas mal. Vous allez normalement voir ce qu'elle fait. Et vrai, maman. Allez, viens. Regarde, maman, elle t'a acheté un beau manteau. Non, c'est pas fait pour manger. Non. Je vais essayer de piquer. Viens, maman, elle essaye de manteau. Attends, là. Assis. 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 Oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est de nouveau. Attends. Alors, déjà, le collier, c'est pas évident. Est-ce qu'on arrive à lui fermer ? Oui, mais à mon avis, l'année prochaine, c'est plus le m. Bon, je ne ferme pas du coup parce que... Viens, 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 elle est en train d'essayer de bouffer. Viens, Rayleigh, Rayleigh, bouge-toi. Rayleigh, viens, mon train maman. Celui n'a pas longtemps, mais Rayleigh, en fait, tu es un peu. Oh, qu'est-ce que tu es belle ? Oh là là, qu'est-ce que tu es belle ? Oh, qu'est-ce que tu es belle ? Oh, qu'est-ce que tu es belle ? Oh, punaise. Et c'est un elle. Je crois que j'ai essayé de voir pour lui recommander tout de suite en XL. Parce que là, je ne sais même pas si elle sera encore le mettre à mes projets. Rayleigh. Et on l'enlève. Et on essaye le harmet. Elle n'aime pas avoir quelque chose de... Non, ce n'est pas fait pour jouer. Rayleigh, dire-toi que tu gâches toute la vue. Ah, non. Je ne suis pas sûre du coup que le harmet bien. Elle vient mettre ses pattes là. Hop là. Et tu as vraiment un gros cochon. Bon, pour l'instant, il lui va. Mais je ne suis pas sûre non plus qu'elle sache le mettre encore l'année prochaine. Oh, que tu es jolie. Oh là là, que tu es jolie. Tu gling, gling. Ryan, bouge. Oui, bien, je te l'enlève avant que tu me le restreilles. Bon, Ryan, tu te bouges, s'il te plaît. Merci. Toi, tu n'as pas de manteau. Tu n'as pas plein de poils, toi. Non, ce n'est pas fait pour jouer. Non, ce n'est pas fait pour jouer. Elle essaye de le bouffer. Bon, sur ce, je vous laisse là. Ensuite, je joue, moi, je vais faire le bricolage pour... Enfin, non, je vais faire ce que j'ai à faire d'abord, et puis après, je ferai ce soir le bricolage pour ma nœuvre. Ah, ça, c'est mes cheveux. Non. Ce n'est pas un joujou. Attendez, je vais lui lancer sa balle. Et bien sûr, elle en a peur. C'est une couillonne. Oh, elle a peur de la baballe. Oh, la vilaine baballe. Elle fait peur, la baballe. Oh, la, la, elle fait peur, la baballe. Oh, la, la, elle fait peur. Elle ne coule pas, en plus, celle-là. Oh, elle fait peur, la baballe. Elle est traumatisée par une baballe. Oh, la vilaine baballe. Oh, maman, j'ai peur, maman. Elle a peur d'une baballe. Bon, allez, on se lui dit un jour. Alors, il est 10h29, enfin, 10h30, quoi, pour faire simple. Donc là, je viens, enfin, de finir, enfin, de tourner cette vidéo qui est la deuxième palette Gloss Good. Vous vous l'aurez demain ou après-demain, suivant, quand est-ce que je reçois mon colis Révolution. Oui, j'ai toujours pas reçu. J'espère l'avoir demain. J'espère l'avoir aujourd'hui. Il a enfin été débloqué des douanes et je n'ai pas de frais supplémentaires. Alléluia. Donc, j'espère le recevoir demain pour pouvoir vous tourner la vidéo pour lundi. Parce que je pourrais la tourner que lundi. Parce que demain, ça fera trop tard quand je vais la recevoir, je pense. A voir. A voir comment les chiens sont aussi et à quelle heure je me lève. Parce qu'aujourd'hui, je me suis levée quand même à 4h au matin. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que c'est pas Révée qui me réveille. Elle, elle parle quand on la réveille maintenant le matin. Je me suis réveillée à 4h. Donc, je me suis occupée un peu des titis parce que du coup, ils étaient actifs. Je les ai enfin vus un petit peu. Ils ont mangé quelques verres tous les 4. Ils ont un peu fait des caresses et tout ça. Réla, elle pète son câble. Mais alors, Réla est extrêmement chiante le matin en ce moment. Enfin, elle est chiante toute la journée en fait. Les deux. L'un coup, il est dehors. Donc, il n'y a que quand il est dehors et qu'on lit que normalement, elle est calme. Sauf que ce matin, elle a fait que pleurer en bas des escaliers jusqu'à ce que Réla se réveille. Mais Réla, c'est un lève-nard, lui. Normalement. Donc, lui, il ne se lève pas avant des 9h au matin. Minimum, normalement. Mais pour finir, elle était tellement chiante que j'ai appelé Ryan pour qu'il se réveille. Tellement, j'en avais marre. Et du coup, heureusement, la Garche... J'ai du mal à parler en ce moment. Garche l'a gardée... Ça y est, elle va venir sur moi. L'a gardée le temps que je filme ma vidéo parce que je dis, écoute, j'y arriverai jamais. Sinon, je ne voulais pas la prendre avec parce qu'elle me retourne le bureau, qu'elle me bouge le trépied de la caméra, qu'elle me bouge les éclairages ou qu'elle me les fout sur la tronche. Qu'on entend les bruits de carton et tout ça. Donc, j'avais dit, je la laisserai en bas. Mais comme Ryan ne voulait pas rentrer, qu'elle était chiante, j'y arriverai jamais. Pourtant, vu que je me suis là à 4 heures, j'avais fait mon teint à 5 heures et demi. J'étais prête à aller filmer à 5 heures et demi. J'attendais que chérie, il parte travailler. Et puis, du coup, comme Garche est descendu, parce qu'elle va voir sa copine aujourd'hui. Je dis, vu qu'il part 40 heures, je dis, regarde-les-moi, le temps que j'aille filmer, que je puisse filmer presque au calme. Parce qu'on les entend quand même d'en bas, mais quoi qu'ils jouent. Mais au moins, j'ai pu filmer sans qu'elle, elle me déplace tout dans le bureau ou qu'elle me mange les pieds. Un carton, un plastique ou n'importe quoi. Parce qu'elle bouffe tout et n'importe quoi. Eh oui. T'es une chiante petite patate. T'es une chiante petite patate. C'est une notif, j'ai eu peur. Et donc, hier, j'ai fait le petit bricolage pour Manu, en pensant bien fort à elle. Voilà, parce qu'elle me fait un cœur. Ça ne va pas du tout avec des moves. Et ça me fait... Je ne suis pas bien, je tourne en rond en attendant des nouvelles, de savoir comment, ce qu'elle, elle va. Parce que je m'inquiète pour elle. Je suis passée par là il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, Bichette, je sais que tu vas regarder le vlog quand tu pourras. J'ai envie de pleurer. Je vous jure, ça me rend malade parce que... Parce que je n'ai pas envie qu'elle soit malheureuse. Tout simplement. Et je sais que ça va lui briser le cœur. Et je n'ai pas envie qu'elle soit malheureuse parce que je l'aime trop. Donc, voilà. Ça me tourne franchement les boyaux. Et pour Guimauve, et pour elle. Et... Oh, Riley ! Mais, Bichette, quand tu seras prête, tu trouveras un nouveau petit loulou à dorloter qui t'aimera aussi, que tu aimeras très fort aussi. Comme moi et Riley, je vous l'ai expliqué, je n'ai pas cherché spécialement un autre chien. J'avais dit si ça viendra, quand ça viendra. Et elle est arrivée comme ça. Je suis revenue sur une annonce vraiment par hasard. J'ai craqué dessus. Et maintenant, elle est à la maison. Et c'est la réincarnation de Lilou, quoi. Je vous jure, c'est la même. Il y a plein de choses qu'elle fait pareil. Bon, c'est un bébé, donc il faut l'éduquer et tout ça, c'est sûr. Mais je vois Lilou en elle. Donc, je me dis, j'ai attendu, mais j'ai récupéré une partie de Lilou. Et tu auras pareil le jour où tu reprendras un petit chien. Si ton envie et besoin, si tu ne te prends pas le premier venu, tu verras, tu auras la réincarnation de Lilou aussi. Et voilà. Mais ça me tourne vraiment les boyaux, quoi. J'ai vraiment mal au cœur pour elle. Et je pourrais lui éviter cette souffrance et la prendre à sa place. Je le ferai, mais je ne peux pas. Et je tourne en rond, moi, je m'inquiète et je parle d'elle toute la journée, soit aux garçons, je réexplique où ça en est pour Guimauve et tout ça, à Chérie quand il rentre du boulot. Chérie aussi me demande, de toute façon les enfants aussi me demandent tous comment ça va et tout ça. Ce n'est pas évident de savoir que les gens qu'on aime souffrent et qu'on ne peut rien faire. Surtout que je suis loin, je ne peux même pas être auprès d'elle, la serrer dans mes bras et tout ça. Et c'est encore plus dur à vivre parce que je s'aurais roulé, j'irais, je monterais, même un pas d'heure, je m'en fous. Mais je ne sais pas rouler jusque-là et je ne peux pas demander à Chérie après sa journée de boulot de monter à Liège ou le week-end alors qu'il n'a déjà pas beaucoup de jours de repos. Voilà pour la parenthèse, j'aime trop ma bichette. Donc hier, je lui ai envoyé un peu des forces, des ondes positives en faisant quelque chose qui lui ferait plaisir. C'est sûr que ce n'est pas ça qui va remplacer, la consoler mais je sais que ça lui fera plaisir. Donc je lui ai également fait une petite lune, elle je l'ai fait dans les teintes dorées parce qu'elle aime le doré. Voilà, il y a déjà un poil après donc c'est quand même incroyable. Pourtant ils sont en hauteur, j'ai le traillé, on va essayer de bouffer maintenant. Donc voilà, bichette j'espère que tu vois bien les reflets et je lui ai fait un avec des petites étoiles comme ça. Je pense que je vais vous faire la même chose à vous pour entendre l'eau du concours. Si vous entendez des schlouffs, celle qui a le nez contre le micro du téléphone. Et voilà, je ne suis vraiment pas bien en pensant à elle mais pareil, je veux rester positive pour elle et lui envoyer les ondes positives qu'elle a besoin pour tenir le coup. Et voilà, je n'ai pas trop raconté sa vie non plus, je ne sais pas si elle voulait vraiment bien que j'en parle ou pas. Mais j'en avais besoin. Puis j'ai besoin qu'elle voie, pas par écrit vous voyez, qu'on puisse communiquer en direct, non pas vraiment. Mais je sais qu'elle n'a pas trop l'envie d'appeler pour l'instant, que ce soit en téléphone ou en cam' parce que voilà, elle n'est pas bien. Donc voilà, comme ça je lui passe quand même mes petits messages, plein d'amour et voilà. Donc n'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs en commentaire pour envoyer de l'énergie positive à Manon. Des petits cœurs hausses, elle aime la bourse, voilà. Sinon, aujourd'hui j'ai avec cette vidéo là tournée puisque j'ai beaucoup de swatches et de make-up donc je ne sais pas filmer. Elle est en train de lécher mon bureau. Non mais Riley ça ne va pas venir dans ta tête, non ! Elle est en train d'essayer d'arracher le plastique de mon bureau maintenant. Mais dès qu'on pointe dedans, elle grogne. Là je pense, je pince son museau. C'est magique. C'est magique, je la prends tout. Et une fois qu'on l'a soulevée, elle sautait. Je ne sais pas pourquoi elle râle tout le temps. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai descendu tous mes rouges à lèvres et mes rangements pour essayer de commencer à faire un peu le tri. Depuis hier, j'ai regardé des vidéos d'infanticides, d'enfants maltraités et tout ça. Donc j'ai ripé pour me changer un peu de ces histoires-là. Je suis passée au tueur en série. C'est des trucs que j'ai déjà vus, mais j'adore regarder tout le temps. Donc là, je viens de lancer la playlist spéciale tueur en série de Max Kays. Elle entre. Mais tu tombes. Elle descend. Mais toi, t'empanier. Et couche-toi. Couche-toi. Ah mais non, elle s'est grimpée sur le divan aussi. Ryan est content. Voilà. Là, elle pleure parce qu'elle croit qu'il est remonté. Mais alors qu'il est dehors. Il est dehors, Ryan. Il est dehors, il n'est pas en haut. Du coup, elle rattaque ses jouets. Et là, je crois qu'il y a Sylvain en train de bouffer sa petite maison encore. J'entends des cris. Voilà. Bon, j'espère que je recevrai mon colis Révolution demain quand même. Pour que je puisse vous la tourner pour lundi. Sinon, je la mettrai quand j'aurai pu la tourner, ma foi. Mais ça sera normalement la semaine prochaine. Sinon, là, j'envoie un mail et les crocs. J'ai commandé le 2 février quand même. Ça fait déjà 3 semaines et je n'ai toujours pas le colis. C'est de pire en pire chez Révolution. Franchement, là, c'est bon que je ne les trouvais pas ailleurs les produits parce que j'évite de commander sur le site officiel maintenant. Parce que si vous commandez en Belgique, les 3 quarts du temps, vous avez des frais de douane parce qu'ils oublient de noter un truc sur le paquet. Apparemment, en France, il y a moins de soucis. Elle est con, hein ? Elle est très con, hein ? Il est dehors, Ryan ? Ou c'est simple que tu appelles ? Ryan, il est parti faire pipi. Enfin, il est couché dans le jardin. Bon, allez, sur ce, on suit le jour. Alors, il est 8h49. 8h50, quoi. Aujourd'hui, je ne vais rien faire de particulier. Enfin, si, il faut que je nettoie, il faut que je termine mes montages, que j'ai en retard. Alors, je vais commencer avec les commentaires de notre chère Charlotte qui déprime en regardant mes vidéos, mais qui continue à les regarder quand même. C'est la même personne qui estime que c'était triste de regarder le déballage de mon swap, que je n'étais pas assez heureuse de déballer. Je vous ai parlé la semaine dernière. Donc, elle a commencé par me mettre un commentaire hier soir. Alors, attendez, parce que du coup, je l'ai bloqué. Si tu passes par là, ma chère Charlotte, sache que tu es bloqué, je ne vois plus tes commentaires. Mais hier, je voulais partager en story. Donc, attendez, j'ai essayé de retrouver ça. Parce que du coup, heureusement que j'ai screené pour envoyer aux filles, parce que sinon, je n'avais même plus accès aux commentaires. Qu'est-ce qu'elle m'a mis hier ? Quand les animaux sauvages sont en relation permanente avec des jouets en plastique, je ne comprends pas. Ça me fait tellement de la peine. Le plastique est si toxique. Donc, je lui ai répondu. Apparemment, tu n'as jamais rien de positif à dire. Toi, je ne suis pas débile. S'ils ont du plastique, c'est parce qu'ils ne le mangent pas. Oui, je réfléchis et je me renseigne avant de faire les choses contrairement à toi. Donc, voilà. C'est facile de faire ce genre de réflexion. Après, elle parle des chins-chis-là. Mais les chichous, ils ont zéro plastique. C'est dérangeur. Les titis, ce n'est pas dérangeur. Donc, ils ne mangent pas les trucs en plastique. Donc là, elle m'a remis des commentaires cette nuit, je suppose. Je ne sais pas. Alors, elle parle. C'est dans un vlog, un vlog de l'année dernière. « Ne le prends pas mal, mais je suis un peu choquée. Car je pense vraiment que pour adopter n'importe quel animal, il faut avoir les finances, se mettre en crédit pour se devenir à leur bien-être. Me terrorise un peu. » Mais de où j'ai dit que je me mettais dans la merde pour mes animaux ? Je me prive pour mes animaux ? Oui, je me prive de make-up, pas de bouffe. Non, mais vous arrêtez cinq minutes. « J'essaye de ne pas juger. » Oh, on voit ça. « Pourtant, j'essaye de m'occuper de mon cul. » Ben, essayez encore plus fort. Ceux-ci dit, les animaux sauvages n'ont rien à faire dans une cage. Ce ne sont pas des chats ni des chiens. C'est exactement ce que je dis, je pense, dans ce vlog-là, en plus. Ils sont victimes d'une mode où l'être humain souhaite domestiquer l'indomesticable. Où, lui, tellement triste, il projette ses émotions sur son animal en rêvant à une interaction. En dessous, elle me marque « Pourtant, je t'adore. » Après, elle me marque « Tu ne peux pas comparer les chiens et les chiens à des chins-chillas ? » Ben oui, c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Je ne veux pas te blesser, mais oui, ce sont des animaux qui n'ont rien à faire en cage, même s'ils sont plus en danger dans la nature. C'est la nature. Le chins-chilla n'est pas en voie de disparition. Donc ça, c'est Madame qui dit. Madame Charlotte, c'est tout mieux que tout le monde. Donc Wikipédia qui se trompe, dit « La population sauvage sont des espèces en péril. Ils ont été chassés pour leur fourrure, particulièrement recherchée au XIXe siècle. » Voilà. En masse pour la fourrure. Donc c'est vrai qu'ils sont tellement plus malheureux chez moi que dans un élevage pour la fourrure. Je vais aller les ramener dans un élevage à fourrure. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jujou ? Hein ? Ben oui, vous êtes tellement malheureux, mes pauvres petits pépis. Donc voilà, ça c'est le genre de personne que je ne supporte pas, qui n'a jamais rien de positif à dire et qui est tout le temps dans le jugement et qui parle sans savoir. Voilà, puisque apparemment Wikipédia se trompe comparé à elle qui sait mieux les choses que tout le monde. Voilà. Donc oui, les animaux ne sont pas en contact avec du plastique dans la nature. Quoique, vu la pollution, j'ai envie de te dire. Mais elle a bien précisé, ils jouaient en plastique. En attendant, ils ne sont pas en contact avec des jouets en bois non plus. Moi, je dis ça sur le... Bref, c'est le genre de personne qui me sort par les trous de nez et le trou du cul. Parce que c'est vraiment tout le temps dans le jugement, tout le temps dans le négatif, tout le temps dans la critique. Donc voilà, à partir de maintenant, ma chère petite Charlotte qui sait tout mieux que Wikipédia, sache que je ne vois plus tes commentaires, j'ai bloqué tes commentaires sur ma chaîne. Et arrête de regarder mes vidéos, elles te font tellement de peine. Pourquoi tu les regardes ? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Elle a de la peine quand je déballe un swap, elle a de la peine quand elle regarde des vlogs où je parle de mes animaux. Pourquoi regarder les vidéos si c'est pour te faire de la peine ? À moins que tu aies un côté sadomaso non assumé. Voilà ! Donc, voilà. C'est rare que des commentaires me mettent les nerfs. En principe, ça me fait rire. Parce que c'est souvent des conneries, souvent liées au body shape, au physique. Rien à foutre. Mais on ne s'attaque pas au bien-être de mes animaux, ni à celui de mes gosses. Voilà. De toute façon, mes animaux, c'est mes gosses. Voilà. Ah, merde, je t'ai repris sur mes genoux. Mais t'es trop chiante quand ils sont sur mes genoux. Elle arrive toujours à m'avoir, elle. Mais couche-toi. Donc, voilà. Ce sont des espèces. Je n'ai pas été, que ce soit les chichous ou les titis. Je n'ai pas été les chercher dans la nature. Je l'ai déjà dit, pour les mettre en cage. Ça vient. Ils sont domestiqués dès le départ. Ils sont nés en captivité. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que la captivité. Les chinchillas, être une espèce domestique n'est pas la même, qui se trouve à l'état sauvage, qui est, elle, bien en voie de disparition. C'est Wikipédia qui le dit, hein. Mais apparemment, Wikipédia a tort. Voilà. Wikipédia, désolé pour toi. T'es un con. Alors, on va passer à quoi ? Je vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Comme ça, c'est fait. Non, tu ne manges pas mon cahier. Dis gentil, merci. Donc, je vais vous mettre lundi le haul action, puisque j'y vais soit ce soir, soit demain. Je pense que ce sera probablement demain, parce que je pense que chéri va rentrer tard, vu qu'il est parti tard au boulot. Mardi, le swatch and make-up de la deuxième palette Gloss Good. Mercredi, la rotation de mars. Jeudi, la swatch and make-up de la mission XXX de Martine, que j'ai très hâte de tester. Vendredi, normalement, le crash test des produits teints IRL de Révolution, si je reçois mon colis un jour. Parce qu'il est toujours parçu, hein. Je pense qu'il va peut-être arriver aujourd'hui, mais je n'en suis même pas sûre. J'attends 9h, 9h30 pour que mon application Beepost se mette à jour. Samedi, normalement. Donc là, ça risque de changer suivant l'état de Manon, puisqu'hier, elle a dû dire au revoir à notre petit guimauve. Donc, vous avez vu que ça me chamboule beaucoup. Voilà. Je sais que c'est très dur pour elle. Ça me fait vraiment mal au cœur, puisque je suis passée par là fin de l'année dernière. Donc voilà. Si jamais elle n'a pas la force de tourner, normalement, c'est le swatch et le make-up de la palette Alice au Pays des Merveilles et Sigma qu'on fait ensemble. Si jamais elle ne sait pas la faire, je la déplacerai au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle sache la faire. Et je vous mettrai probablement le Redbook, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un look coloré avec les perruques. Donc je pense que je vous mettrai ça. Sauf que samedi d'après, je vous ai prévu un live. Donc je ne saurais pas mettre la vidéo Sigma. Donc il faudra que je vois avec elle quand est-ce qu'elle arrive à la filmer, quand est-ce qu'elle aura le courage de le faire. Mais ça sera suivant elle. Voilà. Et dimanche, donc, je ne vlog. Voilà pour le planning de la semaine prochaine. Et après, on repasse à un planning un peu plus light, parce que là, je suis en train de me foutre la pression encore une fois. Mais j'aime bien cette pression. C'est une bonne pression, vous voyez. C'est une pression qui me motive. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la collection de blush, je vous mettrai début avril, donc du 3 au 13, je crois qu'il y a à peu près une dizaine de vidéos que j'ai prévues. Je ne sais pas si je vais faire les pinceaux. Non, là, j'ai supprimé les pinceaux. Je ne vais pas vous faire la collection de pinceaux, parce que... Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Que je vous fasse quand même la collection en détail des pinceaux yeux et une des pinceaux teint. Dites-moi ça. Mais voilà, début avril, je vous mettrai toute ma collection en détail à la suite, pour pas que la série prenne plus d'un an à faire et que, de toute façon, ça change régulièrement. Donc voilà, il y a toujours des trucs qui se rajoutent, qui se suppriment un peu moins, mais qui se rajoutent bien. Voilà. Donc, ça, il faut que j'attende de recevoir le colis. Ça, il faut que j'attende de recevoir le colis. Ça, il faut que j'attende de recevoir le colis. J'ai trois partenariats, là, qui vont arriver. Bon, vous connaissez déjà deux, donc... Madame Glam et Faucalure. Voilà. Et l'août, je vous en dis pas plus, je vous dirai quand j'aurai reçu et que j'aurai testé, enfin, je tournerai la vidéo. Et voilà. Donc, hier soir, j'ai fait... J'ai commencé à faire ma petite déco pour mon fond de printemps-été que je mettrai fin mars, je pense, fin mars, début avril. Moi, je vais garder encore la déco que j'ai mise pour l'instant, puisque le printemps, c'est le 21 mars. Donc, ouais, je pense que je la mettrai pour avril. Mais j'ai commencé à la préparer. Alors, je me suis fait ça pour mettre dans mon fond. Il y a un autre truc qu'il faut que je fasse avec des cartons d'œufs, mais il faut que j'achète la peinture acrylique. Je n'en ai pas. Voilà. Regardez comme c'est trop beau. Donc, j'ai découpé des cœurs en carton. Je les ai collés un sur l'autre. Ça, c'est de la tapisserie dans le fond. Des bouts de tapisserie que j'ai récupérés. Et puis, j'ai collé les fleurs que j'avais achetées sur Chine. Et les papillons qui viennent aussi de chez Chine, que j'avais commandé pour la cuine des papillons. Donc, voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment très estival. Donc, ça fera très beau dans mon fond. Et l'autre déco, je crois que j'ai commencé à préparer mes cartons d'œufs, puisque de toute façon, je vais aller chez Action aujourd'hui ou demain. J'espère trouver de la peinture qu'il me faut. Et comme ça, je pourrais les peindre ce soir. Ça m'occupera. Hier, j'ai fait ça en regardant. La France a un incroyable talent, puisque nous, en Belgique, on les a beaucoup plus tards que chez vous. Et ça m'a bien occupée. Voilà. Raïlet, elle venait bouffée. Et j'en ai fait un suspens. Donc, un pour Manon. Bon, Raïlet, arrête ou je te mets par terre. Donc, Manon égale rose. J'en ai fait un pour Emu en mauve. Enfin... Donc, Emu, je lui en fais un peu moins pour l'instant, parce que tant qu'elle n'a pas trouvé l'appart... Bon, allez, va par terre, tu m'énerves. Pour ne pas la surcharger de DIY, parce que sinon, voilà, elle en aurait trop. Non, descends, tu m'énerves. Arrête, tu me pousses ma chaise. Et j'en ai fait un pour vous, pour mettre dans le lot du concours. Voilà. Vous aussi, j'essaye de vous faire de temps en temps les trucs qui ne sont pas trop envahissants. Maintenant, j'aimerais bien vous faire les lunes et étoiles, là aussi. Mais il faut que je rachète du plat pour faire les socles. Et je cherche un moule en silicone licorne. Donc, j'espère trouver ça chez Action. Sinon, je vais peut-être demander à Chérie de m'en mettre les clés chez Jiffy demain. Ça, on va trouver chez Jiffy. Parce que j'aimerais bien faire une déco à poser en forme de licorne, mais il me faudrait le moule. J'ai peur, parce que Ryan est joli. J'aimerais bien trouver le moule. Ça serait beaucoup plus simple. Avec les emporte-pièces, ça n'avait pas été, ça faisait trop petit. Donc, voilà, je vais voir si je trouve ça. Et voilà. Rayleigh ! Je fais le bigle. Je fais le bigle. Hé, petit bigle. Et ici, petit chiant. Il fait dodo encore, Ryan. De toute façon, tu l'emmerdes quand il est en bas. Alors, tu penses qu'il reste au lit, toi ? Donc, voilà pour ce vlog. Je vais le clôturer ici. Je vous ai tout dit. Et voilà. Oui, je vous ai tout dit. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très, 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 très bonne semaine. Et donc, on se retrouve encore toute la semaine qui vient, à 17h30, comme d'habitude. Et en attendant demain, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501